Tout a commencé à l'été 2023 et vous savez quoi ? J'ai tout filmé et je vais tout vous raconter. Je ne sais pas si on va réussir à le sortir dans le délai prévu. J'attends ton retour avec impatience. Salut ! Ce n'était pas une journée très facile, on va dire. On garde la foi, on y croit et on donne tout. Si tu regardes mes vidéos ou que tu me suis depuis longtemps, peut-être que tu me connais déjà un petit peu et que tu connais mon histoire. J'étais professeur de français à l'université à Paris et puis il y a eu le méchant et fameux Covid qui a fait qu'on a commencé à enseigner à distance. J'ai créé un compte Instagram juste comme ça pour mes élèves. Et ensuite, j'ai donné des cours particuliers et vraiment, j'adore donner des cours particuliers. Certains sont mes élèves depuis trois ans et je les ai accompagnés du début jusqu'à maintenant où ils ont un niveau B2, parfois C1. Je me suis rendu compte que je donnais souvent les mêmes conseils à mes élèves. Regarde ce film, fais cet exercice. Pour progresser rapidement, il faut faire ça. Essaye de corriger cette erreur parce que ce n'est pas adapté. Apparemment, mes conseils sont quand même efficaces puisque mes élèves me disent « Grâce à toi Nelly, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi mon examen B1, mon examen B2, j'ai voyagé en France, j'ai parlé avec des Français, tu m'as remotivée. » Alors l'été dernier, j'ai eu une idée, je me suis dit « Je vais créer un objet numérique, un livre numérique, interactif, en un seul objet, tous les conseils, les fiches de vocabulaire, tout ce qui est utile pour s'exprimer en français de manière naturelle et fluide et progresser un peu plus vite. » « Coucou Alice, j'espère que tu vas bien et que je ne te dérange pas. Comme je t'en ai déjà un petit peu parlé, tu sais, je suis en train de travailler sur un projet de livre et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à l'écriture et à la relecture du livre. » « Je serai tellement heureuse que ce soit toi et que tu acceptes de travailler avec moi sur ce projet. J'attends ton retour avec impatience. » C'est là qu'on arrive à l'étape numéro 2, l'écriture du livre. Je ne vais pas te mentir, c'était la plus longue étape, la plus amusante aussi. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'était un peu décourageant parfois d'avoir 250 pages de conseils de vocabulaire et de se dire « bon, qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne garde pas ? Est-ce que ça, c'est vraiment utile ? De quoi ont-ils vraiment besoin ? » Là, je te le raconte en quelques secondes, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est vraiment beaucoup de doutes, de remises en question. On recommence, on efface, on réécrit, on réarrange. Voilà, c'est quand même un processus assez long et un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. J'avais toujours cette idée de comment je peux leur donner envie d'apprendre, comment je peux les motiver et leur donner les meilleurs conseils. Je me suis demandé quelles sont les problématiques de mes élèves. Il y en a trois. La première, c'est « Nelly, je ne sais pas quoi regarder, quoi écouter, qu'est-ce que tu me recommandes pour progresser en français ? » Ok, je note l'idée. La deuxième, et pas des moindres, c'est « Nelly, je suis bloquée quand je m'exprime. » Et enfin, la troisième, c'est « J'aimerais parler un français plus chic, j'aimerais parler un français plus avancé et j'aimerais augmenter le niveau de mon vocabulaire, comment je peux faire. » Là, je me suis dit « C'est ça, c'est ça, les trois parties du livre, tout simplement. » Je dois répondre à ces trois questions et leur donner les outils pour résoudre ces problèmes-là. J'avais aussi envie d'un livre beau. Ça, c'est important. Un livre esthétique, un livre joyeux qui donne envie d'apprendre. Donc là aussi, il a fallu appeler des graphistes, tester des choses, trouver une identité. 4 décembre 2023, lancement du livre dans un peu plus d'un mois. Là, je commence à vraiment avoir des doutes sur les délais. Comme tout projet, ça prend du retard. Ça prend du retard, mais bon, on va s'adapter, on va voir comment faire. Donc là, ce qu'il nous manque, c'est la couverture. Je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. Donc, on fait plusieurs essais, on modifie, on retente, on améliore jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Et je tiens à ce qu'il soit précis, de qualité et d'avoir vraiment des retours d'étudiants. Donc, voilà, ça rajoute des semaines. On ne va pas se mentir. Mais on garde la foi, on y croit et on donne tout. Ce qui était important pour moi également, c'est que tu puisses être acteur. Ce n'est pas juste un livre que tu lis comme un roman. C'est un objet que tu peux t'approprier. Tu peux écrire parce qu'il est interactif. Tu peux faire les exercices. Il y a des corrigés. Il y a des défis que tu peux réaliser tous les jours dans ton quotidien. Ce n'est pas de la théorie. C'est un livre qui est purement pratique. Parce que c'est ce qu'on veut pouvoir communiquer. Ah oui, aussi, je me suis dit, j'aimerais une version en anglais. Pour les débutants qui me suivent et qui ne maîtrisent pas assez le français pour pouvoir apprendre le français en français. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai fait traduire le livre aussi. Il y a une version complètement en français et une version en anglais. La version anglaise peut être utile par exemple quand je parle de mon parcours ou comment trouver la motivation. Ou encore quand j'explique la méthode pour avoir confiance en soi. En parlant de confiance en soi, comme dans tout projet, la confiance, ça fait ça. Et je dois vous avouer que parfois, ces derniers mois, j'ai un peu perdu confiance en moi à quelques moments. Et c'est normal. Là, on est le 11 décembre. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le lancement du projet. Mais là, vraiment, j'étais fatiguée du stress, de la pression, de devoir tout gérer. En fait, si vous voulez, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet. Et je commence à manquer un peu d'oxygène. C'est long. J'ai mis tellement de cœur, tellement d'amour et tellement de temps dans ce livre que je me mets une pression proportionnelle. En fait, ce qui est dur pour moi, c'est de toujours prendre des décisions et d'essayer de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison d'édition pour m'aider à prendre des décisions. C'est moi qui décide de tout, de A à Z. Et ça, c'est difficile. Bien sûr, je suis entourée de personnes formidables qui m'aident. Mais je suis le capitaine de ce navire. Je suis le capitaine. La sortie était initialement prévue le 10 janvier. À l'instant où je vous parle, je ne sais pas s'il sortira le 10 janvier ou plus tard. Je pense que peut-être, ça serait bien de décaler la sortie pour avoir moins de pression. Vous seuls avez la réponse en regardant cette vidéo. Est-ce que j'ai réussi ou pas ? Je ne sais pas. La dernière étape, ça a été de l'envoyer à des étudiants pour le tester. Et je l'ai amélioré selon leur retour. Ça, c'était une étape très importante aussi. Et j'ai déjà eu des très bons retours. Donc, ça m'a beaucoup rassurée et j'ai retrouvé confiance. J'étais très contente. Maintenant, c'est un livre dont je suis vraiment très fière. La dernière étape, c'était de l'annonce. Mais comment je vais leur dire ? Je vais faire une vidéo, tout simplement, où je vais leur montrer le processus de A à Z. Comment j'ai eu l'idée, de quoi j'avais envie, quels ont été mes doutes. Et puis, tout simplement, leur dire que mon e-book, le français naturellement, est sorti aujourd'hui, là, maintenant. Vous pouvez vous le procurer. Voilà, c'est un livre numérique. Mais je n'aime pas ce terme, parce que ce n'est même pas un livre. C'est un outil, c'est un objet, c'est un guide, c'est une méthode. C'est un ami, un compagnon d'apprentissage de la langue. Oui, tout ça à la fois. Tu peux le télécharger en français ou en anglais sur mon site internet. Il est à un tarif spécial de lancement jusqu'au 22 mars. Rien que pour vous. Alors, n'attends pas pour te le procurer. Et enfin, t'exprimer en français naturellement, sans bloquer. Un livre dans lequel je te donne, je cite. Toutes mes recommandations pour apprendre le français. Des techniques pour ne pas être bloquées à l'oral. Des astuces pour mémoriser le vocabulaire, bien sûr. Les meilleures expressions à utiliser à l'oral. Les adjectifs pour parler français de façon plus soutenue. 150 défis à réaliser. Parce que l'apprentissage est un jeu. On doit prendre du plaisir. Et ça, c'est aussi un mot qui m'a guidée dans l'élaboration de ce livre. Il y a des illustrations, il y a des belles images. C'est un objet agréable. J'espère que vous ferez à ce livre un bel accueil. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Toujours là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada